ça y est on est au mois d'octobre et octobre c'est le mois d'halloween donc on va faire des tombes en mousse au chocolat avec un petit truc bien dégoûtant à l'intérieur donc pour cette recette j'ai utilisé ce moule que j'ai trouvé super sur amazon donc je te mets le lien sous la vidéo si jamais tu as envie de te le procurer mais c'est pas obligé tu peux faire cette recette dans n'importe quel moule en silicone attention bien en silicone pour pouvoir le démouler facilement donc la liste des ingrédients se trouve dans la description sous la vidéo et c'est parti je t'emmène dans ma cuisine alors on va commencer par tempérer notre chocolat et ensuite à l'aide d'un pinceau je vais badigeonner tout le fond de mon moule en silicone et aussi les bords comme ça je vais faire une belle coque en chocolat je mets 10 minutes au frigo pour que la première couche durcisse et ensuite je vais passer une deuxième couche de chocolat donc on fait attention à ne pas laisser de petits trous donc moi dans mon moule c'est plein de petits détails donc il faut vraiment pas hésiter à bien appuyer sur le pinceau pour bien aller dans tous les recoins et je mets tout ça au frigo ensuite on va passer à la mousse au chocolat je vais faire fondre mon chocolat j'ajoute la crème je sépare mes jaunes des blancs d'oeufs j'ajoute les jaunes d'oeufs un à un et je mélange bien ensuite je vais fouetter les blancs en neige je les incorpore délicatement à la préparation au chocolat je verse ma mousse au chocolat dans les moules donc je vais en mettre que la moitié hier soir j'ai congelé de la confiture de framboise dans ces petits moules Lego donc c'est pas important que ça soit Lego moi j'avais envie que ça soit une forme un petit peu de bonhomme pour l'histoire puisque c'est une tombe donc on a mis un bonhomme à l'intérieur mais si tu fais ça dans un autre moule que c'est un moule silicone en forme de tombe tu peux faire n'importe quelle forme l'important c'est que la confiture rentre à l'intérieur de l'autre moule donc il faut que ça soit un tout petit moule donc je démoule ma confiture congelée et je l'enfonce dans la mousse au chocolat je recouvre à ras bord du reste de mousse au chocolat et je mets tout ça au congélateur donc l'idéal c'est toute la nuit pour que ça soit bien durci donc une fois que mes mousses sont bien congelées qu'elles sont bien dures je démoule mes mousses et avant de les déguster on va laisser décongeler tout ça quelques heures au frigo donc environ 2 heures il faut vraiment que la mousse au chocolat soit de la mousse et pas de la glace et voilà la recette est terminée donc n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si cette recette t'a plu je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre recette bien dégoûtante celle-là aussi à très bientôt à très bientôt je чтоб voilà sonra à à – Sous-titrage FR 2021